Salut tutube on a pas le temps Bon bah c'est parti Ecoutez cette VOD, cette rediffusion Ca va être ce live Ca va être sportif D'un bout à l'autre Pour vous rappeler la situation Nous sommes à la bordure De mon territoire avec l'armée de Gorok Qui se trouve à l'intérieur de la ville En défense Dans la capitale, ils a juste Quelques kilomètres à côté On a l'armée que je venais d'invoquer Ah bah attendez on pourra sortir après On va juste faire le La situation, le point sur la situation Voilà, donc j'ai ici A Itza, je venais de faire l'invocation avec l'armée De grosse bébéite Mon armée de soutien De soutien Mon armée de paillassons Qui est également à Itza Ca fait du, en défense de ville C'est important Et alors on a la grappe d'armée Skaven Qui vient d'arriver avec Gorok qui est ici A Ketza Cité fortifiée On a des murailles On a ce qu'il faut Et euh Mais bon il y a Il y a beaucoup de monde Donc là Comme vous pouvez le constater Il va se passer énormément de choses Dans les prochaines Dizaines de minutes Et ça va être absolument déterminant En fait d'ici D'ici une demi-heure Vous saurez si la campagne est encore jouable Ou si elle est perdue Ah bref Gorok à l'attaque éclair On a une armée qui est bourrée de lanciers Pour pouvoir quand même gérer un minimum Les abominations Au moins pouvoir les clouer un peu sur place Et leur faire du dégât Des cornus pour gérer les tireurs Je n'en ai que 4 cela dit Mais j'ai aussi 2 unités de terradon 4 cornus Ca aurait quand même été bien d'en avoir un Un 5ème J'ai mon vétéran scarifié Sur carno Ca c'est quand même une grosse différence aussi Par rapport au premier essai Et rien que le fait d'être là D'être à Ketza D'être prêt A défendre C'est quand même tellement différent Parce que J'aimerais quand même repréciser que On est dans une situation Tout à fait similaire au premier essai Quand on regarde Quand on regarde sur la carte générale On est dans une situation tout à fait similaire au premier essai On est entouré d'ennemis La seule différence c'est qu'au premier essai J'avais les bretonniens qui étaient là Qui étaient ici Qui m'attaquaient Maintenant c'est la côte vampire C'est la seule chose qui a changé C'est pas les mêmes Mais la situation est la même Je suis entouré d'ennemis Ce qui a changé C'est que Gorok est là Il est dans la ville Il est prêt Pourquoi est-ce que ça change ? Ça change parce que les Skaven Quand ils m'attaquent Ils m'attaquent en embuscade Je ne peux pas fuir Donc Je suis obligé de rester en mode campement Sauf que Me déplacer en mode campement Dans cette merde Déjà que Gorok Il se déplace pas vite Dans la ville Dans la jungle Traverser la jungle en mode campement Bordel On n'avance pas Donc Il était beaucoup trop vulnérable Et les Skaven Avait tout le loisir De m'attaquer avec 3-4 armées S'il le voulait Et donc là c'est foutu Donc là Le fait d'être à l'intérieur de la ville Ça change Tout Parce que je peux Parce que je peux attaquer En contre-attaquant Sans avoir de crainte D'attaque en embuscade Ou quoi Ou de me prendre 4 armées d'un coup Et de ne pas pouvoir les gérer Et on va pouvoir essayer De faire quelque chose Armée contre armée Bon Hum Donc on va faire une sortie Alors évidemment Même si Je pourrais profiter Du mode défensif Des cités Qui les rend plus faciles à défendre Mais Je ne peux pas Parce que Là ils vont Ils vont me générer De l'attrition Et de toute façon S'ils arrivent à 4 armées Bon C'est quand même C'est quand même compliqué Donc il faut que je fasse une sortie Pour les prendre en 1v1 Alors Première bataille Nous avons donc Ulces L'écœurant Niveau 18 On a un petit peu De vermine de choc Des djezai Oh là là Le mortier à globe toxique Celui là Si je ne le neutralise pas Très vite Ma ligne de saurus Elle n'existe plus Une seule abomination Des raogres Deux canons Ok Il n'y a pas Il y a 3 ratlings Ah il y a aussi Des bombardiers à se faire de mort Donc il va falloir Neutraliser tout ça Proprement Avec les cornus Si j'arrive à neutraliser Les tireurs proprement Avec les cornus Le reste ça va L'abomination Elle est toute seule Elle est gérable Le seigneur adverse Pas évident Mais on a vu à quel point Il pouvait être costaud Avec les cloches Mais ça devrait être gérable aussi Gorok a quand même Pas mal de points C'est devenu Une bonne Bonne Grosse brutasse Alors évidemment Que l'idée Là maintenant C'est d'essayer de sortir De cette bataille Avec le moins de pertes possible MDR Pour attaquer la deuxième Et en fait là Ce que j'ai dans la tête C'est que je vais essayer De gratter le plus d'armée possible Avec Gorok tout seul Et une fois que je ne peux plus gratter Les renforts débarquent Et là on y va A 4 contre 4 Enfin 4 contre 4 Ou peut-être qu'on pourrait en prendre A 2 contre 2 Ou 3 contre 3 J'en sais rien Mais Alors la forêt Vraie bonne idée Ou Ou ça va être Ça va être horrible Alors Les canons ne pourront pas m'atteindre A travers la forêt Si je me déploie Ne fût-ce que de me déployer ici Les canons ne peuvent plus m'atteindre Ils ne peuvent pas traverser la forêt Ils n'y arriveront pas C'est quoi la portière Des mortiers Canons à mal foudre Ils sont où leurs mortiers Mortiers Ouais ça n'a pas une portée de ouf En réalité Je pourrais presque me mettre là Déployer la cavalerie ici Et progresser là-dedans Pour approcher sans trop de Ah ouais je ne peux pas le planquer lui Il peut traverser de l'autre côté Ah oui ou alors là-bas J'ai claqué trop de points de chaîne ce matin Pour parler Manta et Battleforce Il faut faire une prédiction Ah oui c'est vrai S'il y a bien un moment Où il faut faire une prédiction C'est maintenant Donc là ça me permettrait d'approcher En étant couvert par la forêt Et en même temps Pas visible Le plus longtemps possible Alors attention parce que C'est moi qui attaque Donc le risque c'est qu'ils ne bougent pas Ils vont juste avancer leur canon Et m'envoyer des bastos Et si je n'ai que les cornus qui avancent Compliqué quand même Ou alors je fais avec l'infanterie Et la cave qui va faire le grand tour Juste des Les terradons là-bas Est-ce que ça ne serait pas encore mieux comme ça en fait Parce que si j'approche avec l'infanterie dans la forêt Ça veut dire qu'ils vont devoir m'engager dans la forêt Et leur raogre Et l'abomination ça va être plus simple de les gérer Ouais en fait j'ai plus intérêt à faire ça Infanterie dans la forêt La cave qui va faire le grand tour De toute façon elle est protégée par la forêt Et par la butte pour ne pas se prendre des projectiles Et le reste là-dedans Ouais ouais je crois que je vais faire ça Ça va un peu leur foutre le bordel La question c'est la cave Est-ce qu'elle avance par là Ou par là Non par là Ici elles seront trop vulnérables Par rapport aux projectiles Ok On avance tranquillement Alors attention au tir de mortier Alors là par contre je blob un peu trop Nous allons donc déblober en faisant En divisant Le groupe Ok Alors pour l'instant tout ce petit monde marche Pas trop de soucis Ok on va aller se mettre dans la forêt là-bas Pour voir Oh oui la vocation Oui les sans-froid sauvages C'est vrai qu'il y a ça Oh l'avantage de ouf que ça me donne Et alors il y a ça Dégâts à distance réduits de 25% Et précision réduite aussi Alors ça je l'ignore Parce que ça du coup Si le fait de l'ignorer Bah c'est une belle invocation dans le vent Puisqu'ils vont se Se décomposer de toute façon Donc ça les sans-froid sauvages Ça m'est donné par l'invocation Le rituel que j'ai fait Qui me donne l'armée de grosses bêtes Et qui me permet d'invoquer des sans-froid sauvages Il va falloir attendre le bon timing Mais ça notamment Je vais pouvoir désactiver leur mortier par exemple Ok on va accélérer un peu la cadence avec l'infanterie Ok il se place Alors là par exemple On nous offre une possibilité De faire une grosse charge sur Les rats ogres qui sont là Attention il y a les ratlings derrière Est-ce que je fais une première petite Oui allez on y va Allez engagez ça Demi tour demi tour demi tour Ils ont déjà pris cher Dans la forêt Oh les rat ogres ils ont rien pris On scourt Ça c'est les sans-froid sauvages C'est pas grave Comment ça les rat ogres ils ont rien pris J'ai pris méga tarif Mais je vais m'effacer toujours Tour rouge Vous n'avez pas à m'emmerder longtemps C'est moi qui vous le dit Oh l'invomination Qui a suivi Faut-il qu'on fout-il qu'on fout-il qu'on fout-il qu'on C'est pas une bonne idée du tout J'aime pas ce qui se passe Ok les saurus normaux vous contournez Ok nickel Où est le mortier ? Allez faut en finir avec cette armée vite Quand il n'y aura plus que le corps à corps à gérer Ce sera bon Il faut le soin sur les cornus qui ont pris cher Mais bordel qu'est-ce qu'il me suit comme ça Oh les rat ogres bordel c'est rapide Oh mais les rat ogres ils sont monstrueux Ok il reste les grosses bêtes Ok il reste les grosses bêtes Là on a encore des sans-froid sauvage Vas-y tape sur les ravogues toi Ok ça se passe Ça se passe ça se passe Non mes cornus Oh la vache les cornus qui vont crever Oh les rat ogres ils m'ont surpris là Cornus c'est fort mais la vache ils se font très très bien contrer par les Par les trucs un peu par les raogues et compagnie Pour l'infanterie par contre ça se passe plutôt bien Et c'est bon Bon l'armée ça va elle a pas pris trop cher Par contre les cornus Il en reste pour des masses Pourtant ils avaient le surnombre et tout Mais les raogues ils m'ont vraiment surpris par leur Leur puissance Ils cognent Pourtant ils encaissent pas normalement Les raogues ça cogne très fort mais ça n'encaisse pas des masses Or là ils ont très très bien encaissé quand même C'est ça qui m'étonne Il va falloir que je m'en méfie fortement Mais Attends elle est où la prédiction là C'est quoi ce délire Pourquoi le machin il est Ah tu l'as fait fort bord ok d'accord Je jouais pas dans le panneau Ah j'en ai perdu un carrément Ouais elle est cornue Bon on va voir par quoi on peut remplacer ça Oui là je prends la reconstitution des troupes Par contre La thune va rentrer autrement Mais il me faut Il me faut les troupes On a trouvé un remplaçant Est-ce que je fusionne ces deux là Bon ça me fait un peu chier de perdre des cornus expérimentés Mais d'un autre côté Attendez qu'est-ce qu'on met à Gorrok Alors il buff les saurus à fond Donc ça très très bien Bonne nouvelle Oh Gorrok je ne lui ai mis aucun point dans son arbre jaune Enfin j'ai mis que dans ses trucs précis Enfin ses compétences à lui vraiment Et unique Croxigore est gardien du temple On va peut-être le buffer un peu lui Maintenant Puissance plus 10% contre les Skaven Allez Ouais 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 Ok croque évidemment qu'il a Ah quoi que Reconstituer les troupes Ça c'est C'est la bonne idée aussi ça Doyen vénéré Autorité plus 1 partout Résistance ultime 5% Chance de succès de l'action du héros Plus 5% Résistance ultime 5% Je ne vais pas dire non Ah il a encore un point Et bah vas-y Alors Je vais encore faire une bataille 1v1 Alors l'armée qui a reculé par ailleurs Elle est où ? Oh là là Il y a du solide Elle est là Vous imaginez faire ça contre des morts vivants Au secours Chaque armée faudrait la battre deux fois Celle-là est un peu plus tranquille A part le mortier Il n'y a même pas d'abomination C'est pas mal ça Après elle est légèrement plus loin J'ai peur de me faire coincer Ah ouais Il y en a qui sont en marche forcée Un peu par Ouais Celle-là par exemple Je préférerais l'attaquer Avec le soutien des deux autres armées Parce que celle-là Il y a moyen de s'en débarrasser Sans trop de pertes Allez je prends le risque De toute façon Comme c'est eux Qui sont autour de moi Ça devrait le faire Oui en plus Il y a beaucoup d'infanterie De contacts C'est vraiment le truc Que je crains le moins Il n'y a pas de raogre Il n'y a pas d'abomination Il n'y a moins de tireurs Non celle-là Elle va être plus tranquille D'ailleurs je vais laisser Les deux corps nus Derrière Ils ne vont pas aller Au combat Je viens d'ouvrir mon discord Je vous remercie De l'attention Portée au relais D'informations C'est évidemment Vous ne trouvez pas Que je ferais un bon Community manager Beaucoup de plaisir Quand même Community management A la Chaos Core C'est Je ne sais pas C'est C'est un don Comme ça Un peu inné Salut les D Comment ça va Et les battre en retraite Le simple fait De les laisser Dans le fond de la map Ils ne vont pas Il ne va rien leur arriver Bon bah pareil On va pouvoir profiter Un peu Du terrain Non je vais aller par là Avec les unités mobiles En restant comme ça Il y a peu de chance Que les tirs de canon Passent Ah ouais tiens Eux ils pourraient rester Comme ça Et attaquer tout droit Une fois que Ouais c'est vrai que Why not Je mets ton stream Je mets ton stream en fond Pendant que je travaille Sur un nouveau personnage Plus continue mes commandes Ah Travaille sur quoi Exactement Sans indiscrétion C'est illustratrice Toi que t'es à la base Ou plutôt graphiste Je ne sais pas précisément Illustratrice Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Au moment où j'attaquerai Je leur claquerai Les 100 fois sauvages Et puis On balancera le truc Ah ouais Ils font ça D'accord Allez Gorok T'es parti Ok le mortier Voilà Parfait Voilà 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 Et là on arrive par l'arrière Oh Ils viennent de découper Mes sans froid Là je suis proche De pouvoir leur rentrer dedans Ouais Les vermines de choc Beauf Ah bah si on a vu Sur le canon On y va Allez forcez le passage Par là vous Oui bonjour Ok toi tu restes bien là Ok les corps nuls Les corps nuls Les corps nuls Allez 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 Quoi comment ça c'est déjà Ah parfait ça Oh oui vas-y ils sont à toi Ils sont à toi Ils sont à toi Attends Attends Tu bombardements Tu bombardements Tu bombardements Tu bombardements Ouais. On peut atteindre là-bas. Oui. On va les immobiliser. Ok, là c'est brisé, c'est bon. On va se replier là-bas. Et lâche ton truc. Parfait. C'est quoi ça ? C'est un... Un seigneur assassin. On va éviter que... Ah ouais ouais, on va éviter que ça se reforme. Attends, vous allez poursuivre les trucs, ça sera mieux. Toi tu vas poursuivre les ratlings. Bah, encerclez-le et défoncez-le. Ok. Voilà, celle-là était plus tranquille que la précédente. Plus facile de neutraliser des tireurs un peu moins nombreux. Ah, elle était en marche forcée. C'est pas la peine. Gorok, il perd pas un seul PV. Oh mais là, Gorok, en plus, il a une régène à lui, constante. Et il a pas encore tous ses bonus. Moi, c'est un des pires tanks du jeu. J'ai pris l'envie de faire les persos dans différents fandoms depuis environ un an. En ce moment, je bosse sur un perso dans les univers de la MCU. Naruto, Narnia, FF14, etc. Mais je suis surtout à fond sur ceux du MCU et Naruto depuis six mois. Ah ouais ? Les idées fuse et la foison, ça m'aide à entretenir mon imagination, à me faire sortir de la zone de confort. Mais tu bosses comme freelance. Il a reculé. Ah non, non, c'est l'autre à côté. Petit Carnot des... Oh, ils arrivent à point... Oh, ils arrivent à point nommé. Oh, la cavalerie. Oh là là. Oh, j'en frétille du froc. Mentor, on va pas lui mettre des points dans les compétences de Mentor. Il est déjà indémoralisable, donc on s'en fout. Ah oui, non, indémoralisable, c'est pas constant. Ouais, cela dit, avant qu'il perde son moral, il va falloir le travailler au corps. Résistance au projectile, on va le prendre, hein, ce sera pas mal. Autorité, taux de recherche, plus 10%. Bon, bah oui, on va quand même aller chercher ce genre de bonus. Résistance au sort, c'est pas encore trop grave. Plus de dégâts. Ah, plus de vitesse. Plus de vitesse, je prends pour lui. Bien, 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 bien. Ouais, ah, celle-là, par contre, elle est sale. 3 abominations, 4 jesai, 1 mortier à globe toxique. On a bien vu à quel point c'est important de les neutraliser parce que c'est trop violent. 2 ratelins. Il y a 0 front, mais bon, la ligne homme lézard, elle est quand même lente à déplacer. Merci Cheos pour le prime. Merci, bienvenue. Est-ce que je la garde pour la fin, celle-là ? Ouais, peut-être. En plus, là, il y a beaucoup d'armées qui ont reculé du fait qu'elles étaient censées se battre une première fois, mais comme j'ai utilisé l'attaque éclair, elles ne se sont pas battues, mais donc elles ont reculé, donc elles ne peuvent plus. Oh, celle-là, on ne dirait pas, mais elle est sale aussi, celle-là. 4 ratelins et 4 bombardiers à sphère de mort, plus un mortier à globe toxique. Aïe, 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 c'est vraiment le genre d'armée qui peut faire très, très mal quand on l'approche. Et le canon et la catapulte qui sont là pour mettre la pression à distance, plus une abomination. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors après, attention, je suis à moins 5 000 balles. La thune, ça va rentrer par les batailles, mais il va falloir gérer, quoi. Enfin, ça va, moins 5 000, vu toutes les armées qu'on a affrontées, ce n'est pas non plus de la folie. Et cette armée-là, il y a quoi ? Ah ouais, c'est un peu plus équilibré, ça. Oh, vas-y, je vais me faire celle-là. Gorok, il fait son marché, là. Ouais, ça va, elle ressemble un peu plus à la précédente, ça. Il y a eu une abomination. Allez. Je vois qu'elle recule quand même à nouveau si tu continues les attaques éclairs. Oui, mais si je les attaque elles, elles ne peuvent plus reculer. Le jeu considère qu'ils l'ont déjà fait, non ? Une armée qui a reculé parce qu'elle n'a pas participé à une bataille juste à côté, mais à cause d'une attaque éclaire. Une fois que je l'attaque, elle, normalement, elle est foutue, non ? On va essayer de rester dans l'optique que je garde mes troupes en vie, je ne les remplace pas. Surtout les troupes expérimentées avec Gorok, parce qu'avec Gorok, des lanciers, ce n'est quand même pas n'importe quoi. Des lanciers Saurus, c'est plutôt pas mal. Donc autant les garder, c'est possible. Voilà. On ira balancer des sorts dans le tas directement. On va y aller. Tranquille, en marchant. À travers la forêt. Gorok. Et son meilleur ami Kroak, évidemment. Eh, Gorok. Gorok ! Tu ne fais pas semblant, je sais que tu m'entends. Gorok, tu sais... Je te l'ai dit l'autre fois, mais je répète, j'ai la testicule droite qui me démange depuis quelques centaines d'années, c'est un truc de fou. Il faut que tu la grattes. Il faut que tu la grattes, Gorok. Fais pas semblant de m'ignorer. Fais pas semblant ! Tu fais genre, là ! Tu fais genre ! Attends. Oh ! Dis donc, je viens de penser à un truc. Si je suis une construction psychologique d'une partie de ta personnalité que tu projettes dans une entité morte, que tu te rimbales sur un siège à travers la forêt pour masquer ta solitude désespérante, je suis donc avant tout une partie de toi. Si je pousse le raisonnement un petit peu plus loin, celui qui a envie de me gratter la testicule, c'est toi. Tu... On peut faire ça si tu veux, on peut se poser cinq minutes, on peut avoir une discussion. Non parce que moi je suis avant tout là pour t'aider, je suis un petit peu une partie de toi. Non c'est pas grave, on reprendra la conversation plus tard. Ah. Ah n'empêche, même les ambiances à l'intérieur de la forêt, elles sont cool. On voit pas souvent ce genre de truc, parce que c'est pas le genre d'environnement qu'on regarde en temps normal. C'est un peu le bordel, un peu fouillis. Et sans transition, la bataille. Merde, là j'ai plus de... Ah si ça va. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, une horreur. Ah, si elle vient me chercher, je peux la défoncer avec le truc. Pas une mauvaise nouvelle ça. Globadiers, ils sont là. Ah, les mortiers sont là-bas. Hum, hum. Ça m'arrange moins ça. Ah, ça m'arrange moins. C'est quand même eux que je dois neutraliser en priorité. On est arrivé. Attends, il bouge pas là, vraiment. Coucou. Bon, ça va faire mal. Ouais, pas tant que ça. Bon, allez. Ah, l'abomination. Ouais, Gorok, il peut tanker l'abomination. Bon, les cornus, ils vont esquiver le truc et lui, il cible l'horreur de la portée en priorité. Ok, c'est parti. Ah, oh là là, ils se sont fait exploser aussi vite. Non, 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 laissez tomber, restez là-bas. Alors, on a une catapulte ici. Essaye de l'atteindre. Non, bah c'est pas grave. Ok, ça devrait, le duel devrait pas durer très très longtemps. Par contre, faut neutraliser les mortiers à globe toxique à n'importe quel prix, sinon je suis mort. Allez, vous, vous faites le tour. Allez, il y a une unité qui prend cher. Ah ouais, ça a été vite. Ok, 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 ok. Oh oui, oh, le paquet de tireurs sur lequel les cornus sont tombés là, ça c'est parfait ça. Non mais oh, l'abomination elle me fait mal, dis donc. Faut se délire. Ok, ils prennent leur lait, ils prennent leur lait. Les sorus prennent leur lait. Non, là ça se barre, c'est pas la peine. Ici. Ah la vache, j'ai des lanciers sorus qui prennent cher là. Très bien. Voilà. On va garder ce petit monde sous pression. Ok, très bien. Là-bas, elle fait... Elle fait pas long feu. Ça fait plaisir. On va le tuer, lui. Il va être relou. Laissez pas l'abomination partir, sinon elle va se régénérer. Non, non, non. Et merde, il s'en va. Oh, les cornus, ils ont pris cher quand même encore. Il y a deux ratelings qui ont... Ils sont reformés. Essayez de les taper au corps à corps, ça ira mieux. Petit soin, tiens pour toi. Ok, lui, il lui met des bonnes patates. On va abattre le seigneur, ça va aller. Et merde, les cornus. Ce mouvement-là, il était trop... Trop loin. On va les remplacer par des grosses bébêtes. Pas trop le choix. Alors, je vais lâcher ceux-là, parce que sinon ça va être compliqué. Ah non. Voilà, le seigneur est mort. Ils vont... Voilà. Parfait. Ah, on va voir la musique. Ah, bienvenue. Re-bienvenue la musique. C'est bon, il a pris le soin, lui. Ah, ben non. Ah là, là, il l'a pris. Hop, il va en profiter beaucoup, mais c'est pas grave. Tu vas pas pouvoir en enchaîter 50, par contre, rien que la prochaine. Ouais, mais ça, c'est sans compter les troupes que je peux intégrer instantanément. Si, si, ça va. Là, je peux repousser la vague Skaven qui arrive. Ça fait plus aucun doute, là, maintenant. Alors, après, oui, il va y avoir un coup. C'est certain. Grog, il n'a fait aucun kill. Il a fait 8500 dégâts. Bah, il a été contre l'abomination pendant un bon moment. Ouais, ouais, reconstitution encore. Mais c'est que l'armée de Grog qui est capable de faire un truc pareil. Si on prend une armée plus standard, on n'est absolument pas capable d'enchaîner comme ça. Croak défonce tout ce qui ressemble à de l'infanterie. Et Grog encaisse de fou et peut forcer le blob, ce qui est un combo dingue. Mais c'est en dehors de cette armée, vraiment, la force de frappe coup de poing incroyable. Bah, le reste, ça l'est moins, quoi. Les autres armées, c'est une autre affaire. On serait incapables de faire ça avec une autre armée. Immuniser à la psychologie et plus de commandements qu'en croat, je gette un sort. Oui, pourquoi pas. Alors, ça, par contre, plus d'attaques, je la veux bien. Ah ouais, il y a eu 4 pertes, quand même. Alors là, on a du choix. Le broyeur de lustris, le tonitruant. Deux monstres excellents. Alors, on pourrait aller taper sur les Croxigores. Ah ouais, non, mais alors là, par contre, les chasseurs de... Chasseurs de Colossadon. Ça, c'est excellent pour aller neutraliser les tireurs. Et limite le Quatul aussi. Alors là, ça fait du bestiaux. Là, ça fait du bestiaux. Là, ce qu'il faut pour s'attaquer à ce genre de truc. Bon là, attention, c'est quand même sérieux comme armée. Deux ratlings, quatre jesai, un mortier, trois abominations, canon, catapulte en soutien. Il y a des raos. Allez, mais il va falloir faire gaffe. Pas beaucoup d'infanterie, d'ailleurs. Ouais, quatre unités. Les trois abominations ne vont pas être faciles à gérer. Il faut que je tue le seigneur le plus vite possible. Il y a des rares. bon on va mettre les deux unités de cornu qui me restent en avant alors même s'il y a peu de chance qu'il survive donc il y a lui c'est celui qui balance des éclairs ouais c'est ça bombardement d'éclairs autour de lui une fois tous les x temps il est hyper fort c'est pas un tueur de monstres cela dit alors le broyeur de lustrie c'est pas un petit gabarit le bon vieux saurien de l'effroi mais attention avec tout l'arsenal que les skaven ont avec eux si on le laisse à portée de vue et qu'on a pas trop neutralisé les tireurs ça se passe mal pour lui c'est quand même une cible géante il y a combien de PV dans Total War Warhammer 3 ah oui d'accord bienvenue ok 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 bon par contre il a une puissance des armes de fou furieux il fait des dégâts de zone incroyable quand il tape c'est vraiment un monstre dingo bon l'idée ce serait de le maintenir hors de portée des canons limite je vais le laisser là en fait ah ou là-haut tout à fait hors de portée des canons avec la cave regardez le truc à côté des carnaux quand même les cornus le carnaux et puis le broyeur de lustrie regardez ça le cornu entre ses pattes mes copains en dessous de lui entre ses pattes on a quand même un lézard sur un lézard et malgré ça ils sont quand même entre ses pattes lui qui peut balancer un petit bannissement gratuit plus bouclier de ronces alors là par contre on va accompagner accompagner le saurien ça c'est le combo c'est le combo exceptionnel c'est le combo exceptionnel parce que le saurien est ultra prioritaire pour l'IA par rapport au projectile donc quoi qu'il arrive l'IA va lui tirer dessus et on peut le soigner avec le bastiadon derrière ce qui est donc extrêmement fort si on a deux bastiadons à cristal de renaissance derrière le saurien laisse tomber il devient incroyable bon là je profite pas du tout de l'aura du quatoul pour masquer les unités mais c'est pas grave je veux surtout aller claquer le bannissement rapidos pour le reste on va se tenir prêt à engager les unités et on fera descendre le broyeur de lustries au bon moment pour pas qu'il prenne trop cher alors on va attendre de voir si ça blob un peu plus je vais faire une première tentative c'est énorme hein quoi tout là en vrai j'ai pas l'impression mais est-ce que ça se regroupe un peu autour de lui oh là il y a quand même un joli ok ils l'ont immobilisé c'est le moment d'y aller l'armée est pas loin vite vas-y descend dans la mêlée descend dans la mêlée ok ça arrive mortier à globe toxique ouais mais bon le broyeur de lustries je préfère l'envoyer ailleurs quoi ouais ça ça me convient ok alors du coup voilà ça y est ça commence mais c'est bon il va me laisser le temps de de me pointer oui on va faire ça allez toi viens me mettre du bon dégât sur les abominations ouais par ailleurs j'ai pas ah oui attends là bas d'abord ouais ça par contre c'est moins c'est moins cool oh les cornus ils ont été pris par une abo tiens broyeur de lustries contre abomination qui est-ce qui gagne alors là c'est pas clair toi tu vas taper celle-là le bastiadon se fait pourrir par le truc non 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 l'abomination ok croix qu'il est en train d'essayer ouah comment ça croix qu'il est en train de défoncer l'autre c'est croix qui tabasse le seigneur ennemi maintenant il est nouveau ça ah il prend cher lui un v1 contre une abomination c'est compliqué oh le broyeur aussi ils se font exploser mais les abominations c'est en 1v1 c'est horrible ah ok bah là je vais manquer de mobilité pour aller chercher les tireurs adverses alors lui faut le décrocher du coup ah non 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 ok il est mort ouh celle-là elle est compliquée ah cette armée-là elle était solide ok neutralisez-moi ça ok pour le reste ça devrait aller ah putain il y en a encore qui ont fui là-bas oh le bastiano qui a survécu la roue je suis étonné aussi à quel point non seulement elle a tenu mais en plus elle m'a fait mal non non dégage non non il essaye de m'avoir oh putain ils ont plein de tireurs qui ont reculé et qui sont en capacité de tirer maintenant même s'ils sont plus très nombreux ils font mal ils sont durs à gérer allez fonce dessus oh la vache l'autre il va mourir aussi c'est bon oh quel enfer cette armée c'est quoi ça ? ah esclave c'est ce qui est sorti d'une abomination ça les cornus sont très bien pour détruire les tireurs mais pour les atteindre sans se faire défoncer c'est très compliqué et puis quand on les atteint on se fait défonce finalement le saurien il a vachement bien tenu si je compare aux autres monstres c'est celui qui a le mieux tenu ouais et de loin voilà je suis quand même preneur pour un peu de trésorerie supplémentaire quand même surtout que j'ai encore de quoi compléter l'armée mais ça ça se paye plus de pv pour gorok je pense pas que ce soit utile par contre lui mettre plus d'attaque ça oui allez on va toujours lui mettre la résistance au sort même si c'est vraiment pas le genre de truc qui est qui est très très intéressant tiens toi prends la vitesse plus de dégâts lui il a son projectile anti large qui fait mal mais encore faut-il qu'il touche et qu'il ait le temps de le faire on va essayer les meutes de salamandre pour les abominations le problème c'est qu'il faut s'approcher il faut s'approcher quoi et que être assez prêt et avoir une opportunité de tir sur une abomination ça veut dire qu'il faut neutraliser les tireurs d'abord et en général une fois que les tireurs ont été neutralisés c'est que la bataille est déjà gagnée abomination ou pas donc c'est pas le problème le problème c'est la neutralisation des tireurs c'est ça le plus compliqué je pense que je vais prendre l'unité de sang froid de monteur de sang froid le carnot et le troglodon c'est vrai que pour aller chercher du tir c'est pas trop mal non plus et allez on va compléter avec eux salamandre c'est trop fragile malheureusement c'est trop dépendant de la neutralisation des tireurs et donc une fois que le moment où elles ont l'opportunité de tir c'est que la bataille est déjà quasiment terminée par contre là on va peut-être bien aller se remettre en garnison avant que ce soit trop tard donc il reste trois armées full ah dont ça ok il y en a encore une qui est bien sale et bah elles ont été pas mal repoussées là je n'ai que 12 000 par contre j'ai dû faire le plein là ça ça va tomber j'irai le rechercher après je vais pas prendre de risque pour ça ok 1200 le troglodon à distance oui ça me paraît beaucoup aussi il était probablement pas autant dans le 2 le troglodon il y a eu un buff non 1200 ça me paraît énorme ça fait plus penser à un ouais si tu veux ça fait plus penser à un heliobolis il était à 800 à peu près ah ouais il était buffé à ce point là oh l'oracle il doit être incroyable l'oracle sur troglodon quoi l'oracle il était déjà très fort mais alors là what ah ou alors c'est que celui d'élite qui a un projectile aussi puissant c'est énorme là l'oracle il était il était déjà tellement puissant comme héros ça donne du soin du dégât avec des sorts de feu c'est mobile ça balance des projectiles c'était déjà salement efficace comme héros je ne sais pas s'il a été buffé mais l'oracle est un must have il l'a toujours été mais il l'est peut-être encore plus si c'est tous comme ça c'est encore plus dans Warhammer 3 la vache ouais l'autre qui revient bon ça à la limite pourquoi pas ça attaque Gorok ça ça ne m'étonne pas qu'est-ce qui attaque Gorok oh c'est une armée qui a déjà été affrontée j'ai quoi comme euh ouais oh l'enfoiré oh l'enfoiré il est repassé niveau 3 c'est le séisme ça fait perdre un niveau oh oh Merci. Comment ça une abomination full pv ? Elle sort d'où celle-là ? Oh, ça, c'est la purge ! Il me fait repasser niveau 3, quoi. Ça coûte super cher pour passer le niveau 4. Quel enfer ! Non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est pas évident. Ça prend du temps, et alors moi... Ah, pas de gardien du temple ! Il manque plein de trucs, là. Donc la possibilité de me faire une deuxième armée vraiment solide en dehors de Gorok, un petit peu... Elle vient un petit peu de s'évaporer, là. Qui qu'on soigne ? Ah, il peut pas se soigner lui-même, lui. Tristesse. Oh la vache, il y a beaucoup de monde ! Beaucoup de monde à soigner, là. Euh... Ah ouais, allez. Je sais pas, de toute façon, tout le monde devrait avoir du soin. Il bouge, il bouge pas ? Non. Ok, il y a un seul canon. Le seigneur, il a pas beaucoup de vie, donc ce sera le moment d'aller le chercher, et vite. Enfin, le... Ce sera l'occasion d'essayer de le tuer le plus rapidement possible. Donc lui, je peux pas, hein. Non. Ça lui a pas rendu grand-chose. Rends un petit peu au vétéran, parce que lui, pas très envie qu'il tombe non plus. Ok. Et là. Allez. Prят Guide. Une petite petite... Il a un petit peu de vie. Urge. Il a un petit peu de vieux. Il a un autre et déclenche. Il a plusatorio. Il a plus la première et好piegelé. Par rendering. Il a plus la mêmeリ. Il a plus la petite... Si, il a plus la l' puisberté gesprochen, Onisteautre il n'a plus la perdre. Actor. DemOY. Allez vous partez ensemble Limite ils auront le temps de Attention j'ai l'abomination qui vient sur moi Demi tour Ça me va Ok vous deux vous pouvez y aller Le troglot il peut y aller Les trois autres ils sont un peu trop l'OPV Je vais les garder en arrière Allez le reste C'est parti Ok le canon il va là-bas Quelque part ça me convient Voilà je viens d'éloigner un peu mon soin Pour que je fasse gaffe au Au Raog et tout C'est quoi ça Vermine de choc Canon Bombardier à sphère de mort Ah mais non c'est bon Il y a les autres qui arrivent là Et vous vous me tapez ça sur le flanc Voilà ce que je veux voir Comme ça Tu me dis pas Tu me dis pas Ok très bien Bon vermine de choc ça va ça devrait pas tenir trop Résistance au projectile Plus 40% Pendant 25 secondes Ah ils ont ça eux J'avais oublié qu'ils avaient ça 40% de résistance au projectile en zone pendant 20 secondes Mais c'est fort bien ça C'est fort pratique Le seigneur adverse est mort Ils vont lâcher assez rapidement Parfait comment ça se passe Où ça se passe On va essayer d'éviter que l'abomination de tabasse trop de monde Voilà Parfait Oh on en a encore quelques unes à A faire n'empêche Merci Jean Fizz pour le Prime Bienvenue à toi Il va jouer dans cette forêt on voit rien On voit quand même Il faut appuyer sur la barre d'espace pour Ça met les unités en surbrillance En vert et en rouge On y voit quand même un peu plus clair Plus le message pour les 9 mois Comment ça ? Je vais devoir prendre la thune J'ai pas le choix La potion de soin de Kroggar C'est un item De Gorok Oui oui c'est un item C'est un item standard Oui j'avoue que je pourrais la mettre sur le vétéran C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée Comme Gorok il a une régène de fou Et que de toute façon il perd pas énormément de PV Attaque plus 7 Puissance des armes plus 5% Bon on va lui mettre ça aussi Statuette malveillante Dégats directs Utilisation 4 Oh la vache c'est pas mal ça Ah mais ça remplace la potion de soin Bah c'est pour Gorok Un item de base ? Même pas un item vert ? Ça ne dure que 14 secondes Ok c'est pas non plus C'est pas non plus incroyable en termes de dégâts à mon avis Enfin le truc il fait du dégâts direct Anti cible unique Quand même Quand même Qu'est-ce que je veux pour Gorok Qu'il fasse plus de dégâts Et qu'il ait un peu plus de défense Parce qu'il est un peu limite à ce niveau là C'est pas Ça ça sert à rien Est-ce qu'il a tous ses points ? Ah c'est marrant parce que Croak finalement Il a des compétences de fou Il a des compétences Pas mal de compétences uniques Mais son arbre de compétences n'est pas gros Donc là maintenant dans le jeu Avec le niveau 50 Bah C'est trop de compétences pour lui Alors la suite des opérations On a une armée Gratos ici Qui croustille très fort Une deuxième armée qui croustille bien Là par contre Il y en a une qui déconne pas Ça croustille Ça croustille Ça croustille pas Ok il y en a deux qui croustille pas du tout Trois On perd 25% de déplacement avec ça Chant de vision de la campagne Plus 150% Pénalité de portée de déplacement En 25% Pourquoi la portée augmente ? Portée de déplacement En moins 25% Pénalité de portée de déplacement En 25% Je rêve pas là Ah non 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 C'est bon J'ai mal vu Non ça diminue Ça change pas grand chose ici Pas très envie de lâcher cette armée N'importe comment On peut Comment ça on peut pas les fusionner ? Comment ça on peut pas les fusionner ? Ça veut dire quoi ça ? Vous pensez que Trott Il pourrait pas les fusionner ? Trott il les fusionnerait Il poserait pas de questions Il serait pas là en mode Non c'est pas possible Il les fusionnerait Et puis c'est tout Comment ça c'est pas possible ? Hydre Stégadon Le Stégadon à 5 têtes Ah Stégadon à 5 têtes Ça doit pas être super pratique Bon est-ce qu'on continue avec Gorok ? Bon cette armée là On peut la jarter Mais je peux la jarter Avec n'importe qui Donc c'est pas C'est pas particulièrement En fait il y a cette armée là Et là il faut commencer A faire gaffe Il faut que Gorok Puisse régène son armée Je crois qu'on va faire Une petite inversion Gorok Il va se régène Lui il va dans la ville Pour la défendre Et lui Ouais il vient en embuscade Il peut se mettre Pile à la frontière Comme ça je le mets en jeu aussi Pour bien protéger la ville Au maximum Est-ce que j'ai besoin De recruter ? Non Idza Ok ça va être réparé Au tour prochain Il y en a encore une Qui débarque A moins que ce soit Une de celles Qui était là dedans Qui commence Ah peut-être Qui commence à se séparer Un petit peu Alors là par exemple Il m'assiège Ça c'était clair Qu'il allait continuer A assiéger Mais vu que j'ai mis L'armée dedans L'armée toute neuve Bah c'est plus Gorok Qu'on empêche de régène Donc Gorok peut aller Se régénérer tranquille Puissance des armées Plus 10% Mais moins de magie Moins 5 par tour Non 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 Je donne pas ma magie moi Alors Donc là ils ont pas pu Ils ont pas trop pu Me faire mal Voilà et Gorok Il se remet Il se remet bien mieux Ah Et en plus Il y a cette armée là Bon bah Gorok Est bien mis Pour aller l'intercepter Alors On a quoi là dedans Il n'y a pas d'abot non plus Il y a ses passions rattling Ok d'accord Deux canons Ouais ça manque peut-être Un poil de mobilité Mais Je peux aller le Le virer Ok Bon on l'a fait La prochaine fois Je fais une petite pause A bientôt tutube Petite pause café Et on revient Des bisous A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501